Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de E-Tub3 par Initial Audio. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter un maximum. C'est important pour le référencement. N'hésitez pas à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont dans la description de la vidéo et vous aurez aussi des liens affiliés pour pouvoir acheter vos VST directement sur Plugin Boutique. Donc si vous souhaitez vous procurer E-Tub3, vous pouvez aller directement sur initialaudio.com. Vous allez arriver sur ce site. A partir de là, vous allez dans Produits, Instruments et vous aurez la Workstation E-Tub3. Donc en fait, E-Tub3, c'est tout simplement un rompleur qui va vous permettre de déclencher différents types d'instruments. On va avoir à peu près tous les styles d'instruments possibles orientés hip-hop, R&B et aussi EDM. Donc c'est un instrument qui est assez intéressant puisque niveau rapport qualité-prix, il est assez abordable, on va dire. Il est à 89 euros en ce moment, il est en promotion. Sinon, son prix normal est de 179 euros. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir rajouter un nombre assez conséquent de banques de son. Quand on va ici dans les packs expansion pour E-Tub3, on va se rendre compte qu'on a énormément de banques de son à rajouter. Donc il y a vraiment de quoi faire, tout ça dans le style hip-hop urbain et EDM. Donc des instruments type 808, des bells, des violons, il y a même certaines banques de son qui vont être pour la musique à l'image. Donc on a vraiment de quoi faire. Après, au niveau du VST, l'interface est assez simple à prendre en main. Les sons sont de relativement bonne qualité. Ils vont quand même nécessiter certains traitements pour arriver à en faire quelque chose de bien. Mais on a largement, largement de quoi faire grâce à ce VST. Donc d'origine, on va avoir à peu près 800 presets qui vont être mis avec E-Tub3 dès que vous l'achetez. C'est-à-dire que vous avez la banque d'origine E-Tub3, RNB essentiel et Studio essentiel. Ensuite, vous pouvez aller sur le store pour acheter différents types de banques de son suivant ce que vous voulez faire. Le VST va être compatible sur Mac Audio Unit, VST. Donc le M1 est pris en charge en 64 bits. Donc sur toutes les dos qui vont fonctionner en 64 bits. Et ça va être du VST2 au niveau du fonctionnement. Donc maintenant, on va aller voir ce que ça donne dans Rezone. Il faut savoir aussi que vous pouvez trouver le E-Tub3 directement sur le site de Plugin Boutique. Comme tous les instruments et effets de chez Initial Audio, vous aurez le lien directement dans la description. Et pareil, le E-Tub3 est à 92 euros sur le site de Plugin Boutique. Donc on se retrouve dans Rezone et on va faire un petit tour de l'interface. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'interface est entièrement redimensionnable. Ce qui est un plus par rapport pour pouvoir s'adapter aux différentes tailles d'écran. Ensuite, quand on part de la gauche, ici, on va avoir le filtre. On va pouvoir choisir entre Low Pass, High Pass, Band Pass et Filtre Notch. Juste là, on a le bouton de Cut-Off. Ensuite, on va avoir la Résonance, la Mount et bien entendu, l'Attaque, Decay, Sustain et Release pour la section Filtre. Au milieu, on va avoir un écran qui va nous permettre d'accéder à un scope, à un séquenceur arpégiateur qu'on va voir après, le browser où on va pouvoir trouver les différentes sonorités, une section Effets avec de la Reverb, Compression, Phaseur, Chorus, Délai, Panner, Transgate, Equalizer, Distorsion, Vibrato, Tremolo, Reverse, qu'on peut activer en cliquant sur les petits boutons. Et ensuite, on peut directement intervertir les différents effets dans la chaîne d'effets. A chaque fois qu'on va mettre un effet en surveillance, on va avoir les différents paramètres de l'effet en question. Ensuite, on a les effets de Setting Général, qui vont nous permettre de personnaliser l'interface du logiciel. Donc on peut changer la couleur des écritures, un peu, tout ce qu'on veut. Et bien sûr, on a un mode MPE pour ceux qui ont des claviers qui ont ce mode. Et enfin, on peut agir directement sur la polyphonie pour mettre une polyphonie de 48 voix, en sachant qu'on l'a aussi ici. Dans la partie droite, on va avoir le gain de l'instrument, le vumètre, ainsi que son panning, un potentiomètre de drive pour ajouter de la saturé, et l'enveloppe générale du son attaque des quais Sustain Release. Juste en dessous, on va avoir un accès direct à l'effet de reverb, de délai et de chorus, avec les différents potentiomètres de réglage, en sachant qu'au niveau de la reverb, on peut avoir une reverb plate, room, une émulation de la reverb AR1 de chez Initial Audio, et enfin une reverb à convolution. Et ensuite, on peut choisir différents paramètres, différents styles de formes d'onde, donc par exemple, cathédrale, darkroom, enfin bref, il y a pas mal de presets pour pouvoir créer des ambiances sympathiques. Juste en dessous, on va avoir des switches qui vont nous permettre d'arriver au clavier avec les réglages de la molette de pitch bend, molette de modulation, la partie pour pouvoir gérer la courbe de vélocité pour régler sa réponse, transformer le son en mono, le potentiomètre de portamento pour pouvoir faire des glides, le mode vélocité pour l'activer ou l'éteindre. Donc ce qui fait que là, on peut même avoir du glide, si je coupe comme ça, on peut avoir du glide, même sur des accords, etc. Donc ce qui est vraiment pas mal. Après, au niveau des sonorités, on va avoir pas mal de types de sonorités. Donc si j'appuie sur All ici, je vais avoir accès à toutes les banques de son, donc là, vous pouvez voir toutes les banques de son qui sont installées dans mon E-Tub3, mais normalement, vous avez la petite case Home Preset, la case Custom pour ceux que vous allez installer, la Factory Sound Bank, plus, comme on a vu tout à l'heure, R&B Essentiel qui est fourni avec. En tout, vous avez trois expansions. Après, moi, j'en ai installé quelques-unes histoire de tester les sons et il y a des choses vraiment intéressantes. Si on veut sélectionner une banque de son, il vous suffit de cliquer, par exemple, sur l'image. Donc là, je suis dans la banque Drill et à l'intérieur de la banque Drill, je vais avoir des 808, des basses, des belles, des brasses, bref, on a toutes sortes de sons qui sont relativement cools. On peut avoir aussi des sons de toutes sortes. Par exemple, là, je suis dans les sons qui vont fonctionner avec le séquenceur, donc Arpen Sequence. Comme vous voyez sur le clavier, en déclenchant une note, je vais déclencher, en fait, une phrase musicale qui a été préenregistrée dans le séquenceur. Et à chaque fois que vous allez déclencher une note différente, la tonalité de la phrase va changer. Ensuite, en cliquant droit, vous pouvez mettre une petite étoile pour que le preset soit directement dans vos préférences et ensuite, vous avez pas mal de presets que vous pouvez utiliser pour composer vos sons. Et il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes. Après, en ce qui concerne les affectations, par exemple, si je prends le LFO 2 ici et que j'ai envie que ce LFO agisse au niveau du filtre cutoff, bien sûr, je peux changer la forme d'onde du LFO pour créer des choses un peu plus... On peut aussi changer la vitesse, la synchroniser au tempo, ce qui fait que là, on entre dans la grille. Et après, on a vraiment toutes sortes. toutes sortes d'instruments. Donc, on peut vraiment faire des choses assez intéressantes. Et le multi-effet qui est à l'intérieur va aider à rendre les choses beaucoup plus intéressantes qu'elles ne sont. Par exemple, là, je vais augmenter le panning. Je peux réduire la vitesse. Augmenter le feedback du délai. Ensuite, on va avoir vraiment énormément de catégories d'instruments qui vont être basées sur du sampling. Bien sûr, on va avoir des banques qui vont aussi être faites en fonction de styles musicaux. Par exemple, là, je suis dans Vintage Hip Hop. Je vais aller, j'en sais rien, dans les violons. Pour moi, c'est vraiment un instrument qui va vraiment servir de base sonore pour pouvoir faire énormément de types de sonorités. On peut vraiment se créer pas mal de choses. Même des grosses 808. Donc après, il n'y a plus qu'à régler le potentiomètre de Glide. Donc c'est vraiment un excellent outil. Et après, pareil, pour ceux qui ont pu acheter le sector. Un truc qui va être relativement intéressant à l'intérieur du sector. Donc ça, c'est le synthétiseur à table d'onde de chez Initial Audio. Quand on connaît un peu l'instrument, on a les presets traditionnels. Et bien sûr, comme certains le savent, le sector va fonctionner aussi bien avec de la table d'onde qu'on va pouvoir déterminer ici et ici. On a deux moteurs audio et on a aussi une partie sampling. Donc si j'éteins... Je vais éteindre le séquenceur. Et là, je me retrouve avec toutes les sonorités deux heat-up qui vont être... à l'intérieur de secteurs qui vont pouvoir me servir de base de son. Je vais éteindre le sub. Et après, je vais pouvoir ajouter les oscillateurs. et créer des sonorités comme j'en ai envie. Donc je peux garder ce moteur audio avec cette sonorité-là et mettre... ... ... ... ... ... ... ... C'est un gros plus pour le sound design. On a la factory soundbank du départ, plus ensuite toutes les formes d'ondes qu'on va avoir à l'intérieur du hit-up 3, qu'on va pouvoir réutiliser comme base. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc après il y a juste à essayer, ensuite on a... Bref, vous l'aurez compris, une fois que vous avez tout l'ensemble, il n'y a plus qu'à laisser jouer votre imagination. Et pareil, on va avoir deux sections d'effet avec les racks interchangeables pour pouvoir créer deux chaînes d'effet vraiment comme on en a envie. Quand on prend l'ensemble, sector plus hit-up 3, ça fait vraiment un sacré duo. Maintenant on va aller voir ce que ça donne en contexte lorsqu'on crée une production. Donc là on se retrouve dans un morceau que j'ai créé. Après je vais vous donner mon avis personnel, mais ça ne reste que mon avis. Pour moi, hit-up apporte une grosse banque de son. Il y a d'énormes possibilités, ça équivaut à une sorte de contact, mais en moins cher. Et quand on voit toutes les banques qu'on a à l'intérieur et tout ce qu'on peut faire, ça reste un outil excessivement abordable et puissant. Comme je vous l'ai dit, si on fait le tour du rack, donc là j'ai utilisé un synthétiseur de Sherob Pappen pour doubler ma 808 pour pouvoir la rendre un peu plus massive. La 808, je l'ai faite avec un preset de 808 du hit-up. Dessus, j'ai rajouté un tilt-eq pour pouvoir filtrer mon son. Et ensuite, j'ai utilisé le VST Speaker de chez AudioSync pour pouvoir rajouter ma distorsion filtrée compressée. D'accord ? Mes drums viennent directement du Humph et les presets de drum que j'ai utilisés viennent d'une banque de son de chez Initial Audio. Ensuite, au niveau de mon sample, j'ai utilisé le Initial Slice. Alors, je vais mettre sur la bonne piste. Donc le Initial Slice, c'est le nouveau sampler qui permet de slicer les samples qui vient directement de chez Initial Audio. Voilà. Ensuite, j'ai un autre instrument de chez Initial Audio. Donc j'ai repris un autre hit-up. Pour ces petites sonorités-là. Tac, tac, tac. J'en ai encore un autre. Juste là. Pour un petit son de Bells. Moi, je trouve que les sonorités sont vraiment bien. Après, en rajoutant des effets, comme vous voyez, là, j'ai utilisé l'Operator pour créer des effets rythmiques. Et sur l'ensemble de mon bus de mélodie, j'ai mis le Pluto pour pouvoir recréer une petite ambiance grâce au multi-effet en ajoutant du flûteur, de la reverb, du délai. Et quand on écoute tout l'ensemble, après, j'ai aussi utilisé le groovemat pour pouvoir ajouter des petits sons de percu. Quand on écoute tout l'ensemble, ça va nous donner ceci. Donc là, c'est la 808. Si je retire les effets, ça donne ça. Après, mes drums. Avec un bus parallèle. Et si je prends les mélodies, donc là, je m'en sample. Donc les slices sont joués. Sous-titrage ST' 501 Après, au niveau des sonorités, avec un minimum des cues. Là, par exemple, j'en ai même pas mis. Là, non plus. Là, j'en ai fait. Là, j'ai rien fait. Sur le bus complet, j'ai rien fait. J'ai juste mis mon multi-effet. Et ça sort plutôt bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, comme vous pouvez voir, on peut faire des choses relativement propres avec les sonorités du Hitup 3. Donc, j'espère que cette petite présentation du Hitup 3 vous aura plu. Comme vous avez vu, c'est un instrument, un rompleur qui va vous permettre d'avoir une base sonore relativement solide pour créer toutes sortes de sonorités. Après, certaines vont être très bien d'office. D'autres, il faudra les retravailler, comme un peu tous les VST. Mais il y a moyen de faire des choses vraiment intéressantes. Et les banques de son sont relativement abordables quand il s'agit ensuite de rajouter des expansions. Ce qui en fait un instrument vraiment complet et puissant. Donc, laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez du Hitup. Parce que je sais qu'il y en a certains qui aiment bien, d'autres qui n'aiment pas. En attendant, on peut faire des très bonnes choses avec. Personnellement, c'est ce que je pense. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut.